bonjour à tous et à toutes les robins des bois du monde entier je suis très contente de vous retrouver ce mois ci disons pour un ensemble de bonnes nouvelles vous allez voir que les mauvaises nouvelles peuvent se transformer en bonnes nouvelles et j'avais envie de vous en faire profiter je vous fais aussi profiter d'un bon feu parce que dans la morosité ambiante et dans le stress ambiant ça fait du bien alors je voulais vous parler de cette viande artificielle qu'on est en train de lancer sur le marché évidemment et qui court dans les rayons des lidl par exemple qu'on trouve aussi chez les mcdos qu'on trouve aussi dans tout ce genre de restauration rapide et vous allez voir que c'était une viande qui n'a pas du tout les côtés qu'on veut lui donner on dit oh mais c'est une viande qui va créer qui va permettre le bien-être animal ce qui n'est pas du tout vrai c'est une viande qui est éthique c'est une viande qui pollue moins il va y avoir moins de pollution puisqu'il aura moins de vaches et tout ça c'est faux ce sont encore des mensonges collés à d'autres mensonges alors pourquoi parce que déjà cette viande pour pouvoir la produire il faut le sang des fœtus les petits veaux donc on va tuer les mères gestantes pour pouvoir fabriquer cette viande en plus on va la faire sur des cellules qui se reproduisent tout le temps c'est à dire des cellules immortelles donc des cellules cancéreuses je ne sais pas si ça vous plaît vraiment de manger un produit qui a été produit sur des cellules cancéreuses il est bourré d'antibiotiques pour pouvoir résister aux produits justement de détoxification qu'on va vouloir mettre donc il n'est absolument pas bon pour le climat il produit énormément de co2 plus que tout un troupeau de vaches donc tout ça ce sont des mensonges donc c'est intéressant quand même qu'on ait des informateurs et que ces informateurs nous permettent justement de savoir ce qui se passe alors je suppose que peut-être vous êtes moins concernés par ce type de viande mais en tout cas si vous l'êtes soyez maintenant vigilant vous savez de quoi il s'agit vous allez voir que dans le reportage c'est très bien expliqué et aussi faites passer le message de toute façon ce sera intéressant alors il ya aussi bill gates qui a lâché les moustiques et comme il a lâché les moustiques et bien évidemment la dingue a proliféré un grand maximum alors qu'apparemment c'était pour limiter justement ce genre de ce type d'infection de maladies et de problèmes alors ça fait partie des stupidités du moment des aberrations du moment par contre il vend évidemment beaucoup de d'injections et c'est et ça lui rapporte beaucoup donc voyez donc c'est vraiment on est en pleine aberration mais vous allez voir que quand même il ya des solutions par exemple aussi je vous ai mis un lien où il ya le professeur perronne qui parle de la maladie de lyme donc pour tous ceux qui sont atteints de cette maladie il ya des solutions et il les donne ces solutions évidemment faites attention parce que le lien peut être enlevé mais vous allez voir vous allez trouver le lien de toute façon ensuite on nous parle de changement climatique et vous allez voir que pour lutter contre le changement climatique parce qu'il ya forcément des changements des variations climatiques donc il a trouvé des façons de protéger les maisons de trop de chaleur par exemple et avec des moyens simples il a eu des prix au niveau de en tant qu'inventeur et il a des idées assez extraordinaire donc je vous mets les liens aussi vous allez regarder ce qui fait vous allez en prendre note et savoir que là aussi peu importe il ya toujours des personnes qui vont trouver des solutions alors par exemple vous avez le site qui s'appelle jeanne traduction jeanne traduction j'ai trouvé que c'était un bon site dans la mesure où elle fait bénévolement des traductions de beaucoup d'informations étrangères qu'on n'est pas toujours apte à comprendre parce qu'elle est dans une langue étrangère mais qu'elle traduit en tout cas en français et souvent à partir de l'américain ou de l'anglais et vous avez des informations donc de première main qui sont vraiment intéressantes donc ça vaut le coup d'en parler je pensais aussi aux paysans qui sont en train de se réveiller et vous allez voir qu'il y en a un qui est en qui qui est justement qui je vous ai mis le lien parce que je trouve particulièrement intéressant il n'est pas là juste pour dire je veux plus d'argent ou on gagne pas assez ou pour des choses comme ça et il a une façon de penser qui est très intéressante dans la mesure où il dit mais il ya 50% des terres qui en ukraine sont en train de sont achetés par vanguard et par blackrock et vous savez qui sont vanguard et blackrock donc vous avez que ces espèces de gros grosses machines financières qui écrasent tout qui achètent tout vont pouvoir avec les terres qu'elles vont acheter faire en sorte que on ait une nourriture complètement industrielle et lui il dit mais moi j'ai pas envie de porter des masques à longueur de vie j'ai pas envie de ne pas pouvoir embrasser mes enfants j'ai pas envie de vivre comme un zombie et et j'ai trouvé que c'était très très intelligent ce qu'il était en train de dire parce que effectivement les terres petit à petit on met les paysans par terre on leur rachète les terres mais qui rachète les terres et c'est pas pour faire de la culture biologique c'est pas pour nourrir les gens d'une façon saine c'est pour nous donner une malbouffe donc c'est vraiment le moment de soutenir les agriculteurs et toutes les personnes qui justement bougent en ce moment donc ça bouge ça change vous allez regarder une vidéo d'astrid stuckelberger et c'est intéressant parce que justement elle montre comment à la fois on nous empoisonne mais comment on a les parades à ces empoisonnements elle parle du dioxyde de chlore elle parle aussi du nac du glutathion du zinc et de la vitamine c qui sont très bénéfiques et vous allez voir que donc il ya des solutions à tous les empoisonnements qu'on veut nous nous faire que ce soit à cause des ondes que ce soit de toutes les façons possibles ou imaginables on a des moyens de s'en sortir et c'est pour ça que je dis c'est aussi des bonnes nouvelles tout ça parce que à chaque fois il ya une parade et il ya une vidéo qui me paraît aussi particulièrement importante mais c'est une vidéo avec david hayck astrid stuckelberger et ricardo delgado celui qui fait la cinquième columna espagnol donc et elle est très importante parce que elle est sur le contenu des injections et là je trouve qu'il ya quelque chose qui est vraiment important parce que ce contenu vous savez qu'il ya du graphène et donc le graphène peut se structurer et donner la même chose que ce que donnent des implants qui viennent d'autres mondes donc ce qu'on appelle des implants extraterrestres et que j'ai déjà vu il ya longtemps et que des chirurgiens américains a enlevé physiquement parce qu'à l'époque c'était des implants qui étaient quand même physiques et qui étaient entièrement fait de graphène et bien figurez vous que ce que ce qui se trouve dans ces injections ressemble complètement à ces implants c'est à dire qu'en fait les implants ça sert à quoi ça sert ou à regarder à travers les personnes sur ces implants ou à les diriger là où on a envie qu'elle soit dirigée donc ça veut dire que c'est de cette façon là qu'on peut servir toute une population et là encore mais elle va vous allez avoir des solutions des solutions alors évidemment toutes les solutions là dont je vous parle ce sont pas des solutions qui vont vous pousser vers la spiritualité mais qui peu à peu parce qu'il ya d'autres solutions dont je vous parlerai plus tard mais ce sont des solutions qui font que vous allez hausser votre niveau vibratoire mais déjà ces solutions sont extrêmement importantes parce qu'elles vont vous aider déjà à vous nettoyer et apparaît à tout ce qu'on essaie justement de de nous donner de nous lancer ou de nous injecter alors regardez bien ces vidéos et ces liens que je vous ai mis parce que ça me paraît important moi je suis quand même d'un milieu je suis issu d'une famille où il ya des médecins des chirurgiens des radiologues donc je ne suis pas contre la médecine telle qu'elle était pratiquée c'est à dire avec amour quand ce c'était des personnes qui faisait ça pas parce qu'elles avaient envie d'argent mais parce qu'elles aimaient les gens ce qui n'est pas tout à fait pareil et donc je peux pas être contre effectivement ces personnes là mais en tout cas dans tous ces êtres là qui m'ont entouré qui m'ont aimé et que j'ai aimé ce sont des êtres qui en fait n'étaient pas contre tout ce qui était aussi naturel et qui pouvait aider ce qu'ils voulaient c'était de trouver des moyens pour que les personnes puissent guérir et ça me paraît complètement fou qu'actuellement on fasse vraiment une scission entre la médecine avec ses médicaments avec tout ce qu'elle propose toutes les injections qu'elle propose et tout ce qu'elle prône et qu'on fasse une scission avec les personnes qui proposent des produits naturels une façon de se régénérer une façon de se guérir et ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement il ya des personnes depuis des années donc je peux voir des personnes qui se sont guéris peut-être parce qu'elles ont eu des chimiothérapies mais d'autres qui sont mortes parce qu'elles ont eu des chimiothérapies il ya aussi des personnes qui se sont guéris par des médecines naturelles d'autres qui se sont guéris ou qui sont mortes aussi parce que à un moment donné mais le corps physique est tellement atteint que de toute façon il va mourir et c'est ça qui me paraît aberrant c'est de vouloir faire cette scission et de ne pas laisser aux personnes accès à des médecines qu'elles soient alternatives qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient classiques ou que ce soit une médecine chinoise ou que ce soit une médecine ayurvédique ou que ce soit une médecine anthroposophique peu importe de ne pas leur laisser le choix de la façon de gérer leur corps physique et alors je vous dis ça aussi parce que il n'y a pas très longtemps avec antoine nous avons lu des revues très intéressantes dont celle de donc justement de thierry casassovas la revue régénérer alors je vous la montre parce que c'est cette revue moi je connaissais thierry je ne connaissais pas je n'avais pas lu sa revue ces revues elles sont extrêmement bien informés donc si vous pouvez vous les procurer et qui ne font pas du tout une anti prota propagande pour quoi que ce soit donc je vous les conseille parce que vous y trouverez des trésors de renseignements voilà alors j'avais envie un peu de vous parler tout ça et de vous dire que vous voyez que à chaque fois qu'il ya quelque chose qui nous est lancé ou qui nous est proposé ou qui nous est imposé plutôt à chaque fois il ya toujours une solution donc il n'y a pas de quoi désespérer au contraire on est vraiment sur la bonne lancée c'est à dire qu'à chaque fois on va pouvoir faire autrement on va pouvoir faire différemment et on va pouvoir monter notre état vibratoire je voudrais vous parler de l'intelligence artificielle là encore cette intelligence artificielle elle va essayer de tout remplacer il ya des choses qu'elle ne peut pas remplacer elle ne peut pas remplacer des raisonnements elle ne peut pas remplacer des débats elle ne peut pas remplacer et vous allez voir qu'il ya un lien justement qui est intéressant aussi là dessus elle ne peut pas remplacer tout ce qui est du domaine de l'intellect elle peut remplacer tout ce qui est du domaine technique tout ce qui est du domaine technologique tout ce qui est du domaine pratique par exemple elle va pouvoir remplacer des chauffeurs routiers elle va pouvoir remplacer des radiologues elle va pouvoir remplacer des personnes qui se servent de technologie mais elle ne pourra pas remplacer ceux qui se servent de leur intellect et c'est pour ça que la personne qui est interviewée justement et qui a écrit le livre là dessus dit faites en sorte que vos enfants lisent au moins deux livres par semaine pour qu'ils aient l'esprit aguerri à ne pas être toujours sur les réseaux mais aussi à avoir des à savoir créer des débats créer des discussions ce que ne pourra pas faire l'intelligence artificielle aussi élevée soit elle la dernièrement aussi j'ai vu qu'il y avait un mannequin un homme qui était mannequin connu et qui à un moment donné a vu des animaux en détresse il a laissé complètement son travail il a laissé complètement cette société de mannequins pour pouvoir s'occuper des animaux en détresse donc il ya des êtres qui ont un coeur immense et puis il ya des êtres qui savent et qui vont pouvoir trouver et nous aider à trouver nous aider à nous en sortir et chacun de nous nous allons faire notre part de travail donc je vous souhaite beaucoup de d'espoir beaucoup de joie et puis vraiment ayez confiance parce que tout est en train de se mettre en place